on est le 22 janvier avant de parler dans notre vidéo qui va suivre d'une plante qui aime la chaleur et bien on peut voir que nous on est en région parisienne sous la neige voilà c'est pas souvent c'est très joli la neige est bien là c'était le petit préambule maintenant on va aller au chaud on va vous présenter une nouvelle plante voilà sur la neige bon en tout cas il fait meilleur ici on est au chaud enfin Thierry c'est un peu enrhumé il craint les gouttes il craint la neige bon tout ça pour vous dire que nous allons parler d'une plante d'intérieur à nouveau oui le seropégia linéaris woody alors une plante de la famille des asclepiadaceae et originaire d'afrique du sud ah oui alors zone tropicale subtropicale des îles canaries madagascar afrique asie australie c'est assez vaste alors c'est une plante verte que l'on voit donc plus couramment en tant que plante d'intérieur très souvent dans le commerce on la trouve carrément disposée dans un petit pot suspension qui permet d'être accrochée et du coup qui est retombante certains diront c'est une plante qui peut être grimpante alors là si on parle de grimpante oui effectivement si on met un tuteur échelle on peut à ce moment là la palister pour la faire monter grimper un petit peu comme ça mais c'est pas une plante qui d'elle-même aura tendance à grimper à monter en hauteur parce qu'elle n'a pas de ventouse elle n'a rien pour se fixer elle n'a rien qui permette vraiment de se fixer d'elle-même alors son autre petit nom la chaîne des coeurs est ce que tout simplement parce que la forme des feuilles donc représente fait donne une forme de petit coeur comme ça son feuillage d'un verre bleuté donc assez original on l'appelle aussi séropégie oui son deuxième nom il en existe 200 espèces donc il y a de quoi faire et donc nous on a présenté la plus connue celle que l'on trouve dans tous les commerces donc c'est une plante persistante donc elle perd pas ses feuilles et puis on peut dire c'est une plante à codex oui et là on voit bien on voit bien que c'est le cas puisque on a toutes ces protubérances là qui tout simplement sont des réserves d'eau voilà donc racine qui veut dire que finalement c'est une plante qui n'est pas exigeante en arrosage non au contraire il va falloir limiter puisqu'au contraire voilà comme tu dis si la plante au contraire manque d'eau eh bien elle a quand même encore donc du coup ses réserves dans oui dans sa collection dans ses formations ça c'est la tienne donc c'est quand même une vieille dame parce que pour qu'elle aille pour qu'elle aille fait ce codex là enfin cette réserve là voilà c'est qu'elle est déjà âgée puisque souvent donc on voit des codex qui sont plus plutôt sous forme un petit peu ça fait comme des petites billes comme des petites graines comme ça donc sont en enfilade donc le long de ses tiges ça on le voit assez couramment mais là effectivement donc de cette taille c'est quand même assez exceptionnel donc on nous sommes là comme on l'a annoncé au mois de janvier et donc forcément elle c'est pas sa période de floraison non elle va se mettre à fleurir en août septembre oui donc elle a besoin d'une période de froid pour se mettre à fleurir oui c'est à dire que elle supporte normalement une température disons 20 25 degrés dans les appartements elle peut descendre jusqu'à 5 degrés là pour tout dire d'ailleurs cette plante là je l'ai gardé longtemps sur ma terrasse elle est restée jusqu'au mois de novembre sur la terrasse donc on est descendu effectivement à 5 degrés donc ce qui est bien c'est que pendant l'hiver elle soit à une température plus fraîche pour qu'elle puisse partir en floraison en août septembre et à l'inverse ce qui est bien aussi c'est qu'elle peut supporter une température à 40 degrés sans problème oui mais de façon douce à l'origine alors tu parles de fleurs donc la fleur finalement bon là on la voit pas aujourd'hui elle est assez originale aussi ça fait une petite fleur donc tubulaire un petit peu dans les bleus bleu rose bleuté un peu là on n'en voit pas aujourd'hui bien évidemment non on voit pas du tout là il n'y a même rien de non c'est pas la bonne c'est pas la bonne période mais elle était sympa à présenter tout de même même si c'était au mois de janvier au niveau terreau alors terre franche terreau un petit peu de tourbe mais quelque chose aussi de drainant comme du gravier enfin quelque chose de grossier ok donc on peut très bien utiliser un mélange préal emploi spécial plantes vertes dans lequel on va ajouter de la terre franche ce qu'on dit terre franche c'est la terre de jardin tout simplement tout à fait et du coup tu parles de drainage donc à ce moment là d'y mettre du sable de rajouter du sable pour quelque chose de bien drainant elle n'aime pas trop être arrosé c'est à dire qu'en été bah ça sera un arrosage une fois par semaine ce qui est nécessaire et après non seulement comme on a dit pour qu'elle refleurisse il faudra qu'elle passe au froid mais il faudra qu'elle soit un petit peu mis au sec donc on arrosera très très peu je pense que c'est ce que tu fais chez toi tu l'arrosera du tout elle vit un petit peu à la dure mais du coup du coup elle vit sur ses réserves on peut quand même la nourrir pendant l'été lui mettre de l'engrais oui on peut tourner à une moyenne de deux fois par mois à peu près mais surtout un comment un engrais moins dosé en azote elle a besoin de plus du reste que de l'azote donc mais là c'est on vous dit les conditions idylliques nous on s'occupe pas de ça quand on lui passe de l'engrais on met l'engrais qui est voilà ok bon bah je crois je crois que c'est tout les clés au niveau parasites je connais pas de parasites vraiment particuliers sur cette plante des cochenilles on a quelques fois des cochenilles à carapace carapace mais bon c'est vrai qu'elle n'est pas très alors elle peut elle peut avoir des tiges qui mesurent de mètres de long et toi tu préconise parce qu'elle se dégarnit un peu c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher à cette plante là souvent c'est de l'avoir donc poussée poussée filet filet donc retomber mais du coup aussi avoir perdu un petit peu ses feuilles donc à la base de la plante qui fait qu'elle a tendance à se dégarnir si c'est le cas faut surtout pas hésiter à la recouper carrément sévèrement retailler presque à la base de la plante de manière à stimuler de manière à provoquer de nouvelles pousses et à ce moment-là reobtenir à nouveau une plante bien fournie c'est un peu comme des cheveux on coupe et hop ça repousse oui voilà et puis oui ça ne lui fera pas de mal de toute façon oui sa multiplication pour la multiplier il y a deux modes de multiplication le semi oui parce qu'une fois qu'elle a fleuri elle fait des gousses on récupère les graines assez simple en soi oui ou alors eh bien le bouturage on coupe des comment des morceaux à 10 15 cm que l'on met dans un mélange de tourbe et de sable et du coup on le voit on le verrait presque on voit pas de racines se former mais en tout cas des petites parties comme ça ça reprend voilà on passe ça en terre là basse en terre et ça prend assez facilement racines et la période idéale pour faire la voiture reste le mois de juin voilà grosso modo une plante facile oui un petit peu original pas trop d'entretien non mon idéal pour les débutants voilà voilà on vous dit à bientôt sur ART le pouvoir des plantes